... Merci. Vous aurez remarqué que j'ai pris la précaution de mettre un point d'interrogation, donc je ne suis pas sûr que je vais vous donner une réponse. Je vais probablement, pour partie de cet exposé, vous détailler la question. Du reste, il y a une partie des pays pour lesquels on pourrait barrer Suisse et en mettre d'autres, parce que vous allez voir que nous sommes dans un contexte qui englobe un certain nombre de pays. Alors voilà, d'abord j'ai une bonne nouvelle. Vous savez qu'actuellement, un certain nombre de pays ont décidé d'aller vers la neutralité carbone et le recours à 100% d'énergie renouvelable. Alors ma très bonne nouvelle, c'est que ça ne pose aucun problème de faire ça, puisque là vous voyez une image d'un monde où nous étions neutres en carbone et 100% énergie renouvelable. Donc ça ne pose absolument aucun problème d'être 100%. Et en fait, la question qu'il faut se poser, vous savez, beaucoup de gens ont dit ça, je crois que Churchill l'a dit entre autres personnes, que le plus loin vous regardez dans le passé, le mieux vous comprenez l'avenir. Et donc là, la question, c'est si ce monde était si merveilleux que ça, 100% renouvelable et neutre en carbone, pourquoi est-ce qu'on s'est enquiquiné à le carboner alors que maintenant il faudrait le décarboner ? Il faudrait même être un peu pervers pour commencer par faire quelque chose qui est l'exact inverse de ce que vous êtes censé faire. Donc là, vous voyez ce monde 100% renouvelable, vous avez des transports terrestres parfaitement renouvelables, les chevaux parfaitement renouvelés dans les boucheries chevalines à l'époque, du reste, mangeant de l'herbe renouvelable, vous avez des transports en bois renouvelable sur une rivière renouvelable, faisant tourner des moulins à eau renouvelables, vous avez beaucoup de moulins encore, de vestiges de vieux moulins encore en Suisse comme en France. Il y avait quelque part sur ces collines un moulin utilisant du vent renouvelable, on utilisait du bois renouvelable, etc. Enfin, tout était renouvelable dans le meilleur des mondes. Donc la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on en est sortis ? Car nous en sommes sortis. Vous avez ici une courbe qui vous donne, pour le monde dans son ensemble, alors je n'ai pas des statistiques sur série aussi longue pour la Suisse, malheureusement, ni pour la France, mais enfin, pour le monde, ça ira bien pour le moment, qui vous donne la part des énergies renouvelables en verre, la part des énergies fossiles en moutarde, et puis tout en bas, rien que pour énerver le maire, la part de l'énergie nucléaire, mais il a raison, vu le truc que ça représente en bas à droite, là, ce n'est pas la peine de s'écharper là-dessus pour le moment, dans le monde. Et ce que vous voyez, c'est que le siècle et demi qui vient de s'écouler, c'est manifestement un basculement massif en défaveur des énergies renouvelables et en faveur des énergies fossiles. Donc la bonne question, encore une fois, c'est est-ce que nous étions tous des crétins patentés et on a fait ça juste pour le plaisir d'être malfaisants ou est-ce qu'il y avait une très bonne raison à ce que nous ayons fait ça ? Alors en fait, il y a plusieurs très bonnes raisons à ce que nous ayons fait ça et qui vont peut-être faire écho aux dernières recherches qui viennent de nous être présentées, qui est que les hommes et les femmes sont certes des esprits supérieurs, dignes de recevoir des prix dans des universités prestigieuses de temps en temps, mais nous sommes aussi des animaux gouvernés par nos sens et nos sens nous rendent en particulier paresseux, accumulatifs et ayant envie de monter dans l'échelle sociale, comme énormément d'autres mammifères. Alors énormément de mammifères sont paresseux. Pourquoi est-ce qu'ils sont paresseux ? Ça veut dire qu'ils vont chercher à maximiser ou à économiser le plus longtemps possible leur énergie corporelle, des fois que celle-ci soit nécessaire pour échapper à un prédateur ou attraper une proie. Donc en fait, nous sommes biologiquement, quelque part, conditionnés pour essayer toujours de minimiser les efforts que nous allons faire pour obtenir, les efforts corporels que nous allons faire pour obtenir un résultat donné. Nous sommes accumulatifs. Depuis que nous avons sédentarisé les civilisations humaines, il y a 10 000 ans, eh bien nous avons également tendance à faire des réserves d'énergie extra-corporelles. Vous connaissez tous la fable de la cigale et de la fourmi et dans cette affaire, manifestement, c'est la fourmi qui a le beau rôle, c'est-à-dire celle qui accumule, parce que comme ça, on ne sait jamais, ça permet de faire face aux mauvais jours. Et enfin, nous sommes des animaux sociaux et comme tous les animaux sociaux, nous avons besoin de codes au sein des groupes auxquels nous appartenons et une des choses que nous aimons faire, parce que nous sommes des animaux sociaux, c'est d'essayer d'avoir la plus haute place possible dans la hiérarchie. Du reste, si on n'essayait pas, il n'y aurait pas d'étenduant à l'Université de Genève, parce que c'est la première chose qui motive les gens qui rentrent ici, c'est de monter dans la hiérarchie sociale. C'est bien la preuve que c'est une motivation puissante. Eh bien, c'est à cause de ces traits de comportement biologique que nous avons basculé dans les énergies fossiles qui permettent de faire avec considérablement moins d'efforts ce que nous devions faire avant, avec beaucoup de sueur et beaucoup d'efforts, du temps des énergies renouvelables. Alors, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si ici, il y a qui que ce soit qui est déjà monté de Sierre jusqu'en haut du Weisshorn dans la journée. S'il y a une personne qui a déjà fait ça, je veux bien voir la main se lever. Ah, vous avez déjà fait ça dans la journée ? Bravo, je m'incline. Donc, imaginons que vous fassiez 4000 m de dénivelé dans la journée en montant le poids de votre propre corps plus un petit sac. Quand vous allez faire ça, en général avec vos jambes, parce que si vous avez fait ça en hélicoptère, ça ne vaut pas, eh bien, vos jambes fournissent une énergie mécanique de l'ordre de 1 kWh. Pour ceux à qui ça rappelle quelque chose, c'est E égale MGH, c'est-à-dire que vous avez votre masse qui lutte contre le champ gravitationnel en ayant monté 4000 m. Vous pourrez faire le calcul, vous verrez, ça fait 1 kWh. Imaginons que vous fassiez ça en 10 heures. Je ne sais pas si vous l'avez fait en 10 heures ou un peu plus. Un peu plus. Bon, alors, vous n'êtes même pas arrivé au 100 watts. Mais si vous faites ça en 10 heures, ça veut dire, non, mais en fait, vous avez fourni beaucoup plus d'un kWh parce que d'abord, il faut marcher dans la neige et puis vous avez le centre de gravité qui ne fait pas juste une... Enfin, bon, bref. Donc, si vous faites ça à vélo, on va dire, sans absolument aucune bosse, etc., ça va vous faire à peu près 100 watts de puissance moyenne sur une journée d'effort de cette nature. Donc, vous voyez, un être humain au travail, un être humain est parfaitement renouvelable, eh bien, est capable de dégager une puissance d'à peu près 100 watts avec ses jambes sur une journée de dur labeur. Imaginons que, là, vous soyez dans les travaux publics et non pas au sommet du Weisshorn, eh bien, et que vous décaissiez... Alors, là, donc, on est revenu à Genève et dans la voirie, et qu'on décaisse 6 m3, c'est-à-dire 15 tonnes de terre dans la journée, à ce moment, l'effort mécanique que vous allez fournir se monte à 0,05 kWh, oui, c'est vraiment pas beaucoup, et si vous faites cet effort sur 5 heures, vos bras, et un peu vos mouches, toute votre dos, du reste, auront fourni une puissance moyenne de l'ordre de 10 watts. Donc, retenez, à partir de ces exemples, qu'un être humain au travail de force, il est capable de développer, sur quelques heures, une puissance de 10 à 100 watts, et si vous regardez la quantité d'énergie mécanique qu'il est capable de fournir, non pas sur une journée, mais sur une année, parce qu'une fois que vous avez fait le Weisshorn dans la journée, en général, vous ne recommencez pas le lendemain, non, on est d'accord, eh bien, vous allez être capable de fournir avec votre corps une énergie mécanique qui se balade entre 10 et 100 kWh sur une année. Retenez ces deux ordres de grandeur. Maintenant, on va prendre un litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement élevé de 2 francs en Suisse, plus ou moins quelque chose, et en ce moment, le prix scandaleusement élevé de 2 euros en France, plus ou moins quelque chose. Dans un litre d'essence, vous avez à peu près 10 kWh d'énergie thermique en la faisant brûler, et selon l'ingénieur qui aura fait la voiture, dont je plaisante, selon le régime moteur, vous aurez entre 2 et 4 kWh d'énergie mécanique en sortie du moteur. D'accord ? Ce qui veut dire que dans un litre d'essence, dont vous allez voir qu'un Français ou un Suisse consomme un certain nombre de litres dans l'année, et bien vous avez la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Vous avez là la raison pour laquelle nous sommes passés de la force corporelle et des énergies renouvelables qui étaient des supplétifs pas extrêmement puissants aux machines mues à l'énergie fossile qui permettent de faire le même travail dans des temps considérablement plus courts et avec des puissances à disposition considérablement plus importantes. Si on parle d'argent et que je paye, alors là en l'occurrence c'est en France, mon travailleur au salaire minimum admissible dans le pays, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique, c'est-à-dire ma capacité à transformer l'environnement, de 200 à 2000 euros quand la machine, alors c'était à 1,5 euros par litre, à 2 ça fait 0,5, mais peu importe, me fournit le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Dit autrement, en passant de l'énergie corporelle aux machines mues par l'énergie fossile, je suis capable de diviser le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Ça a fait le monde occidental moderne et ça a fait la Suisse moderne. La Suisse moderne sans le pétrole n'existerait pas. Pas plus que la France moderne, pas plus que l'Italie moderne, pas plus que le Vietnam d'aujourd'hui. Ça n'existerait pas et il n'y aurait pas de prix là de 6. Vous feriez des économies. Imaginons maintenant que je prenne un esclave. C'est tout à fait immoral. Eh bien, l'esclave, il va quand même falloir dépenser de l'argent pour aller le chercher ou l'acheter à quelqu'un qui a fait ça pour vous, l'empêcher de vous y gouiller comme dans Django, le nourrir, le vêtir, etc. Eh bien, vous vous rendez compte que si vous additionnez tous ces coûts, encore une fois, c'est parfaitement immoral, il n'empêche, vous allez quand même arriver à un coût économique de la possession d'un esclave qui est 10 à 100 fois supérieur à celui d'une machine qui n'a strictement rien contre sa condition d'esclave et qui jusqu'à une période très récente n'était absolument pas vue comme une détention immorale. Ça commence à changer un peu maintenant avec les gros 4x4, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas vu comme une détention immorale. Vous avez donc là l'explication pour laquelle, en Suisse comme ailleurs, nous sommes passés des énergies renouvelables, au fond, d'énergie corporelle aux énergies fossiles, mais j'aurais pu vous faire le même tableau avec les énergies renouvelables. De telle sorte qu'aujourd'hui, la totalité de nos auxiliaires mécaniques sont devenus surpuissants comparés à notre propre corps. Donc, je le redis, la puissance moyenne des jambes de votre mère, 100 watts, ce n'est pas pour ça qu'il faut le réélire, mais quand même, ça en impose. Maintenant, on va prendre un mixeur à soupe. Vous avez déjà mixé de la soupe ? Après être descendu du veille sort, vous avez mixé de la soupe, nécessairement. Eh bien, la puissance du premier mixeur à soupe venu, un petit truc qui a 50 francs que vous achetez, etc., quatre fois votre mère. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le mixeur à soupe, vous avez quatre mères qui sortent du mixeur à soupe, qui se mettent à pédaler comme des forcenés, quatre clones. Et puis, quand vous réappuyez sur le bouton marche-arrêt, les clones re-rentrent. Voilà, les élections sont terminées, les clones re-rentrent dans le mixeur à soupe et c'est terminé. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce tout petit truc ridicule qui tient dans une main développe en fait la puissance de quatre organismes bien entraînées en train de pédaler au moment où vous allez mixer la soupe. Après la soupe et ses croutons, vous avez mis des miettes partout, vous passez l'aspirateur. Là, vous avez dix mères qui sortent de l'aspirateur quand vous appuyez sur le bouton marche-arrêt pour faire fonctionner le ventilateur de l'aspirateur. Cinquante mères sont nécessaires pour faire fonctionner un ascenseur. Alors là, ce n'est plus le maire puisqu'il s'agit de paires de bras, mais un engin de travaux publics, il y en a quelques-uns en Suisse, me semble-t-il, lui, quand l'ouvrier va monter dans la cabine de pilotage, il va multiplier la puissance de ses bras par à peu près dix mille au moment où la pelle mécanique se met en action. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut terrasser un terrain pour y construire un Mayen, un chalet ou une maison pavillonnaire en une journée, alors qu'avant, avec des pelles et des pioches, il fallait des semaines. Un camion, il y a quelques-uns en Suisse aussi, eh bien, quand le conducteur monte dans la cabine de son camion, il démultiplie la puissance de ses jambes par quatre mille. Donc là, on est de nouveau chez le maire, quatre mille maires pour faire avancer un camion. Alors, je n'ai pas les effectifs de camions de la Suisse, vous me pardonnerez, mais j'ai ceux de la France. En France, vous avez six cent mille camions. Ça veut dire que si on voulait remplacer les moteurs de camions par des gens attelés devant les camions pour faire avancer les camions, il faudrait que pour la seule flotte de camions en France, je mette au travail la moitié de la population adulte mondiale. Vous pouvez faire le calcul, un six cent mille fois quatre mille, ça fait deux milliards quatre. C'est-à-dire que vous auriez besoin de la moitié de la population adulte mondiale rien que pour fournir la même puissance mécanique que les camions que nous avons en France. Et même si le transit est interdit dans ce pays, il y a quand même quelques camions qui circulent sans quoi les magasins ne seraient pas approvisionnés et vous mourriez de faim. Ce qui n'est pas très enviable. Prenons maintenant un laminoir. Alors, vous n'avez pas de laminoir en Suisse, sauf heure de ma part. Pas de laminoir en Suisse. Vous avez quand même des objets en acier. Donc ça veut dire que les laminoirs sont ailleurs, en dehors de Suisse. On y viendra tout à l'heure quand on parlera de l'empreinte carbone. En France, nous avons deux laminoirs. Peut-être qu'une partie de l'acier laminé en France, du reste vous en bénéficiez, sinon il vient d'ailleurs. Eh bien, chacun des laminoirs, si je devais le remplacer par des Français tapant, ou des Suisses, tiens, je prends des Suisses, tapant sur des tôles toute la journée avec un marteau pour aplanir les tôles, eh bien, un seul des deux laminoirs installés en France me mobiliserait la totalité de la population Suisse. Donc, il n'y aurait plus de chercheurs, il n'y aurait plus de gestionnaires de fondation, il n'y aurait plus de recteurs d'université, il n'y aurait plus de maires, il n'y aurait plus de conférenciers, même si je suis français, il n'y aurait plus tout ça. On serait tous en train de taper sur des tôles toute la journée pour remplacer juste un des deux laminoirs que nous avons en France et qui sert peut-être aussi la Suisse et sur lequel vous n'auriez pas de moyens de transport, pas de construction, pas d'électroménager, c'est quand même important. Donc là, vous avez une petite idée de la quantité et vous n'auriez pas la mondialisation parce qu'il n'y aurait pas les portes-conteneurs et les vraciers, j'y viendrai un peu plus tard. Donc là, vous avez une petite idée de quelques machines, quelques machines, il y a des milliards de machines sur Terre qui travaillent pour nous, des milliards. En fait, les machines que nous avons absolument partout sur Terre qui sont en train de travailler pour nous, elles nous ont construit, même si nous ne nous en rendons pas compte, un costume de super-héros. qui a considérablement démultiplié la puissance de nos propres muscles. Toutes ces machines fonctionnent essentiellement à l'énergie fossile, soit directement parce qu'elles sont alimentées par des moteurs à combustion interne ou des machines à vapeur, soit indirectement parce qu'elles sont alimentées par de l'électricité qui aujourd'hui dans le monde est à 60% faite avec des combustibles fossiles. Et en fait, si je regarde à l'instant où je vous parle la puissance de la totalité des machines qui sont en fonctionnement dans le monde, donc je prends en ce moment tous les camions qui circulent, tous les bateaux qui circulent, tous les lami noirs qui laminent de l'acier, tous les camions, toutes les grues qui sont en train de fonctionner, toutes les machines à filtration pour l'eau potable, toutes les machines à dérouler les grumes de bois, etc. Enfin bref, toutes les machines qui fonctionnent. Bien évidemment, en supposant qu'elles ont leur bibine particulière qui s'appelle des énergies fossiles, et bien à tout instant, ces machines démultiplient la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de sang. Ça revient à dire que dans un monde dans lequel il n'y aurait pas d'énergie fossile, pour obtenir la même capacité productive que celle que nous avons aujourd'hui, puisque ces machines travaillent à notre place, c'est elles qui font tourner l'économie, il faudrait passer la population humaine de 8 à 1600 milliards d'individus. Alors déjà qu'à 8, on a quelques petits problèmes de place, bien évidemment, à 1600, voilà. Une manière inverse de dire ça, c'est que si ces machines n'existaient pas, le PIB mondial serait divisé par 200. Loups ! Que devient l'Université de Genève ? Que devient Genève ? Que deviennent les avocats fiscalistes de Genève et les banques offshore ? Non, pardon, j'ai rien dit. Dans un monde dans lequel le PIB est divisé par 200. Bien évidemment, ça devient rien du tout. Du reste, les conférenciers et les consultants carbone ne deviennent rien du tout non plus. Donc ici, vous voyez et une troisième manière de dire la même chose, c'est que dans un monde sans machine, il faudrait 200 esclaves à un terrien ordinaire pour vivre comme il vit aujourd'hui. Alors c'est 200 pour un terrien ordinaire, c'est 600 pour un français ordinaire et c'est malheureusement 800 pour un suisse ordinaire parce que vous êtes plus riches. Donc, vous allez consommer plus. On le verra tout à l'heure. Ce n'est pas très écolo. Ici, vous avez la conclusion logique ou la conséquence logique plus exactement de cette addiction aux combustibles fossiles que nous avons développée parce que, je le répète, nous sommes paresseux, accumulatifs et attachés aux objets de statut. Ici, vous voyez donc la quantité totale d'énergie mobilisée par, alors j'allais dire par l'humanité, non, en fait par les machines domestiquées par l'humanité depuis un siècle et demi. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle mondiale, toutes les énergies se sont empilées les unes sur les autres, le charbon est venu par-dessus le bois, on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde que cette année, le pétrole est venu par-dessus le charbon et on est proche du maximum, on n'y est plus mais on est proche du maximum, le gaz est venu par-dessus le pétrole, etc., l'énergie nucléaire chère à votre mère est venue en haut, là vous voyez, et les énergies renouvelables chères à votre mère aussi sont venues en haut, là, en rousse. Alors évidemment, on va beaucoup parler dans le journal des énergies nucléaires qui m'ont précédé dans la presse ici, du reste, et des énergies renouvelables, mais je vous rappelle que ce qu'il y a dans le journal n'engage que le journal et qu'il n'y a pas de lien entre la pagination dans le journal et l'importance réelle dans le monde. C'est deux processus indépendants l'un de l'autre. Ce qui est important, par exemple, c'est important tous les jours de respirer, le journal ne vous parle pas tous les jours de respirer, donc les processus importants et les processus dans le journal, c'est deux ensembles qui peuvent être parfaitement disjoints. La réalité énergétique d'aujourd'hui, c'est que le monde est dopé à l'énergie fossile, il ne l'a jamais été autant, et en fait, 80% de l'approvisionnement mondial est fossile aujourd'hui, 80% de l'approvisionnement mondial était déjà fossile quand j'avais 5 ans. C'est ce qui était il y a très très longtemps. Donc vous voyez qu'en fait, l'énergie fossile, elle est restée dominante depuis maintenant quasiment 60 ans dans le monde. Alors on aurait pu, face à cette réalité physique, avoir une grille de lecture du monde qui nous permette de nous en rendre compte, parce qu'aujourd'hui vous n'en rendez pas compte et vous allez comprendre pourquoi, et ce n'est pas ça qu'on a fait. Alors pour ça, je vais vous citer deux personnages un peu anciens. Le premier, il s'appelle Charles Dupin, vous n'en avez jamais entendu parler, je ne pense pas, c'était un polytechnicien, donc vous auriez quand même du... Non, pardon. Qui, il y a deux siècles, s'est posé la question suivante. Il s'est dit, la population anglaise et la population française sont à peu près de la même taille et la production anglaise est le triple de celle de la France. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre ? Il va falloir que j'arrive à comprendre ça. Alors il s'est dit, quand même, il y a d'autres forces vivantes qui concourent à la production, il y a par exemple les chevaux de trait, d'accord, etc. Alors il a amélioré un peu son calcul et il a constaté que si on rajoutait ce qu'on appelle les autres forces vivantes, d'accord, et puis qu'on modulait la population, alors je suis désolé pour les dames qui sont dans cette salle, mais il avait compté les hommes pour un, les femmes pour un demi et les enfants pour un quart. À l'époque, il n'y avait pas vraiment l'école et les enfants étaient aux travaux des champs comme tout le monde. Donc il fait son calcul et puis il dit, quand même, je tombe sur des ordres de grandeur à peu près voisins. Et puis il se dit, en fait, ça ne suffit pas parce que je me rends compte qu'en Grande-Bretagne comme en France, il y a également ce qu'il a appelé des forces inanimées qui participent à la production. Les moulins, à vent, à eau, les bateaux, il y avait déjà une marine marchande extrêmement importante, etc. Et surtout, vous voyez à la dernière ligne, les machines à vapeur qui avaient pris leur essor en Grande-Bretagne bien avant la France. Et à ce moment, Charles Dupin constate que si on rajoute les forces inanimées aux forces vives, on obtient une force totale industrielle qui est de l'ordre du triple en Grande-Bretagne de ce qu'elle était en France, CQFD. Ça explique pourquoi la production industrielle était trois fois plus importante. Pourquoi est-ce que la Chine a eu pendant un temps un PIB inférieur à celui de la France ? Tout simplement parce que pendant un temps, la Chine a eu moins de machines que la France. Point. Puis quand la Chine s'est mise à avoir plein de machines, son PIB a dépassé celui de la France, celui de l'Allemagne, celui du Japon. Enfin, voilà, c'est une affaire de machines. À l'époque, on aurait pu avoir une comptabilité économique qui reposait sur les kilowattheures. Donc on aurait pu se dire la production, c'est de la transformation, la transformation, c'est de l'énergie, je parle sous le contrôle du physicien, et donc on va tout compter en kilowattheures, ça va être ça notre unité de compte de la production. Ce n'est pas du tout ça qu'on a fait. On a décidé de faire appel à des économistes qui nous ont dit on va tout compter en monnaie. Et du coup, maintenant, on a une illusion d'optique qui est que notre système productif, il est totalement détaché de la physique et il ne dépend que de paramètres économiques. Si vous mettez dans votre système productif des gens qui travaillent et du capital, en sortie, le supermarché sera plein. C'est ça la théorie économique. Dans les fonctions de production, vous avez du capital, du travail. Et puis vous avez une espèce de miracle qui s'appelle le progrès technologique, on ne sait pas trop ce que ça recouvre, etc. En fait, le progrès technologique, c'est tout bêtement l'énergie et la physique. Si vous confiez à un ingénieur ou à un physicien le soin de vous faire un diagramme de flux sur l'économie, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire les atomes qui sont dans les objets à droite, là, j'ai besoin de les avoir trouvés quelque part. Donc, j'ai besoin d'un truc qui s'appelle des ressources naturelles qui sont tout simplement mes atomes arrangés autrement et que je vais transformer parce que, comme je suis paresseux, j'ai envie d'une cuillère pour manger ma soupe, c'est plus facile que de la laper, et je vais passer du minerai de fer à la cuillère en prenant les atomes de fer qui sont dans le minerai et en changeant la façon dont je les arrange. Et puis c'est pareil pour vos cravates, vos vestes, les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, l'excellente BD qu'on vous a montré tout à l'heure, le micro dans lequel je parle, tout ça, c'est des atomes qu'on est allé prendre dans la nature, ça s'appelle des ressources naturelles et on les a transformés pour faire autre chose. Même dans les services, vous avez besoin de ça. Vous ne faites pas un service d'enseignement aujourd'hui sans mettre les élèves à l'abri de la pluie l'hiver, ça s'appelle un bâtiment, sans mettre des fauteuils sur lesquels vous les asseyez, il a bien fallu les fabriquer, sans leur demander de venir à l'université le matin, pour ça il faut des moyens de transport ou il faut des routes sur lesquelles les gens se déplacent, enfin bref, même pour des services vous avez besoin de ressources naturelles. Et il faut avoir une capacité de transformation qu'on appelle le travail. Et le travail, en fait, il est fait pour une petite partie par nous et pour une partie dominante par les machines, y compris pour les objets que vous allez pouvoir trouver en Suisse. Le capital n'est pas représenté sur ce diagramme parce qu'en fait le capital c'est juste une partie des ressources naturelles transformées que vous allez pouvoir réutiliser au fil du temps. Par exemple, cet immeuble est un objet de capital parce qu'il ne se détruit pas quand on s'en sert. Normalement, il ne se détruit pas à la fin de cette conférence, enfin j'espère, sinon j'espère que vous avez une bonne police d'assurance. Mais normalement, c'est ça le capital, c'est des ressources naturelles transformées qui vont pouvoir servir longtemps, qui ne vont pas se détruire quand on s'en sert. Ça se fait exactement comme une paire de chaussettes ou une carotte. Pareil. Alors dans ce diagramme, vous comprenez un certain nombre de choses. La première chose que vous comprenez, c'est que si on doit un jour avoir beaucoup moins d'énergie, on aura une capacité de transformation qui va beaucoup baisser et donc la production va baisser. C'est très simple. Beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins de production, quelle que soit la nature de l'énergie. Et beaucoup moins de ressources, c'est beaucoup moins de production aussi. D'accord ? C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et on ne se rend pas compte de la baisse ou de la hausse de la quantité physique d'énergie ou de ressources que nous avons parce que nous avons décidé de tout regarder avec une convention humaine qui s'appelle de l'argent. L'argent, je vous le rappelle, ne paye que des individus. Le prix d'un objet, c'est juste un empilement de salaires et de rentes en Suisse comme en France qui ont pris place entre le moment où on est parti des ressources naturelles parfaitement gratuites et on est arrivé à la fin à l'objet manufacturé parfaitement payant. D'accord ? Entre les deux, vous n'avez que des revenus humains. Vous n'avez pas de dotation aux avortissements pour diminution des stocks de ressources naturelles. Vous n'avez pas de provision pour risque parce qu'on commence à causer des gros problèmes dans l'environnement. Tout ça n'existe pas. Alors pour le moment, ça marche très bien cette affaire-là. Vous avez ici un graphique qui vous donne pour le monde dans son ensemble mais en fait, ça vaudrait également pour l'économie suisse. Pourquoi ? Parce que l'économie suisse est terriblement tributaire de la mondialisation. Si je coupais les frontières de la Suisse aujourd'hui et que j'empêchais tout import, tout export, le PIB suisse serait probablement divisé par 5 à 10. Vous mangeriez les vaches des alpages et ce qui pousse dans la plaine du lac de Neuchâtel, point barre. Ça ne ferait pas beaucoup, je peux vous assurer. Quand vous allez à la COP ou à Migros et que vous regardez Made in pour les produits agricoles, ce n'est pas beaucoup Made in Switzerland, même si on fait de la pub pour la Suisse à la télé. Donc en fait, la Suisse, évidemment, s'il n'y avait pas la mondialisation, il n'y aurait pas les banques suisses, il n'y aurait pas les avocats fiscalistes suisses, il n'y aurait pas Nestlé, il n'y aurait pas Vitol, il n'y aurait pas Glencore, enfin tous ces trucs-là n'existeraient pas. Donc en fait, une Suisse démondialisée, c'est une Suisse dont le PIB est divisé par n'importe quoi entre 5 et 10. Donc en fait, le PIB mondial, c'est intéressant à avoir en tête, y compris pour l'économie suisse parce que la Suisse en dépend au premier ordre, de la France aussi, mais la Suisse en dépend au premier ordre. Alors ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'entre 1965 et 2022, si on regarde pour chaque année quelle est la quantité d'énergie qui a été utilisée dans le monde, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service et de l'autre côté quel est le PIB mondial, vous avez une quasi-droite. Dit autrement, dis-moi combien d'énergie tu donnes à manger aux machines mondiales, je te dirais quelle est la production économique mondiale et donc la quantité d'argent puisque c'est une fraction du PIB, n'est-ce pas, que je peux consacrer aux universités. C'est aussi simple que ça. Donc l'université de Genève, comme les établissements d'enseignement supérieur français, il n'y a pas de différence, dépend au premier ordre de cette courbe. Alors évidemment, vous allez me dire non, non, c'est pas vrai, la Suisse, nous, on est moins carbonés que les autres. Effectivement, vous êtes moins carbonés que les autres. Là, vous avez une représentation de la quantité d'énergie qui est consommée par les machines situées en Suisse. Là, il s'agit de la consommation suisse, donc les machines situées en Suisse depuis 1965. Alors tout en haut, en bleu, là, vous voyez l'hydroélectricité et vous voyez que cet approvisionnement, il n'est pas constant, mais il est très faiblement croissant, ce qui veut dire qu'en fait, l'essentiel des sites équipables ont été équipés pour les grands barrages. En dessous, en jaune, vous avez le nucléaire. Allez, ça fait la troisième fois que je prononce le mot ce soir, pas sûr que je vais le prononcer une quatrième. En dessous, en vert, vous avez le gaz et enfin, en bas, vous avez le pétrole qui alimente toutes les très modestes voitures, Mercedes, BMW, Audi, etc., qu'on peut voir sur les autoroutes suisses. Alors vous allez me dire, la Suisse, nous, on s'est dématérialisé, vous voyez, parce qu'on est passé par un maximum sur l'énergie consommée dans les années 2000. Le PIB n'arrête pas d'augmenter. Alors oui, il n'arrête pas d'augmenter le PIB parce que c'est un effet de la mondialisation. Qu'est-ce qui s'est passé en Suisse comme en France ? Voilà le monde que nous avons créé. Nous avons créé un monde de machines qui, pour une bonne partie d'entre elles, et encore plus demain, grâce à l'intelligence artificielle, traille toute seule. D'accord ? Donc il y a besoin de moins en moins de gens pour les faire bosser. Et nous avons créé une armée d'employés de bureau dans laquelle il y a les consultants inutiles comme moi, les chercheurs utiles comme ceux qui sont dans cette salle, plus tous les employés de la ville de Genève, plus tous les gens qui travaillent dans l'assurance maladie, plus tous les gens qui travaillent dans les banques, plus tous les gens qui travaillent, je suis sûr qu'il y en a plus que des employés de la ville de Genève, plus tous les gens qui travaillent chez les avocats, plus tous les gens qui travaillent, voilà, plus les coiffeurs, plus les... Donc tous les gens des services. En fait, ce que nous avons créé, c'est une énorme métropolis autonome faite de machines, avec très peu de gens pour la faire avancer, et pour partie située à l'étranger, maintenant, hors de Suisse, en Chine, en Inde, etc., sur laquelle nous avons bâti une armée d'employés de bureaux qui sortent le soir avec le pli du pantalon ou le pli de la jupe impeccable et qui se disent, du coup, nous avons des emplois dématérialisés. Dématérialisés, rien du tout. En fait, dans les pays qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, vous n'avez pas d'armée d'employés de bureaux. Si vous allez au Kenya, au Zimbabwe, vous n'avez pas d'armée d'employés de bureaux. Ça n'existe pas. Les armées d'employés de bureaux, c'est une création de l'énergie abondante en Suisse comme en France. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé en Suisse comme en France. Nous avons créé, vous avez, nous avons, collectivement, créé une civilisation tertiaire riche parce qu'elle est assise sur des flux physiques qui prennent place ailleurs. Et en ce qui concerne la Suisse, il y en a beaucoup, beaucoup qui prennent place ailleurs. Alors là, c'est un peu taquin de ma part, c'est délibéré. Vous voyez qu'il y a encore dix ans, alors maintenant, vous êtes en train d'être battu par Singapour, mauvaise nouvelle. C'était la fin du secret bancaire, je ne sais pas. Mais vous voyez qu'il y a encore dix à quinze ans, vous aviez 40% des placements offshore, 40 à 50% des placements offshore dans le monde. Ça veut dire que tous les gens qui voulaient échapper à leur fisc local, crac, ils venaient ici. C'est grâce à ça qu'il y a des armées d'avocats, de fiscalistes et de banquiers qui se sont développés. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment. Ça, c'est la version, c'est la partie un peu taquine que je vous propose. Mais je vous l'ai dit par ailleurs, Vitol, qui est le premier négociant en carburant au monde, qui fait les bonnes années 300 milliards de francs de chiffre d'affaires, eh bien, les bateaux, les pétroliers et les puits de pétrole sont en dehors de Suisse. Par contre, le PIB correspondant, il est pour parti en Suisse. Je pourrais vous faire exactement la même chanson avec Glencore. Je pourrais vous faire exactement la même chanson avec tout un tas d'autres activités pour laquelle, sans les flux physiques qui prennent place en dehors de Suisse, la valeur ajoutée en Suisse n'existe pas. Sans les mines d'or qui ne sont pas en Suisse, il n'y a pas Rolex, etc., etc. Donc, en fait, la Suisse, comme la France, mais la Suisse encore plus quelque part que la France, elle a totalement décorrélé son PIB des flux physiques parce que l'essentiel des flux physiques qui permettent le PIB suisse prenne place en dehors de Suisse. Et c'est pour ça que quand on parlera d'émissions de gaz à effet de serre, je vous dirais que ce n'est pas celles qui prennent place en Suisse qui ont de l'importance, c'est celles qui prennent place en Suisse et en dehors de Suisse et qui vous permettent d'avoir, comme moi du reste, le niveau de vie que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui est important. Alors, la Suisse a également bénéficié de cette évolution qui s'appelle la mondialisation. Ici, vous avez, alors pour ceux qui ont des bons yeux, sinon vous demandez les jumelles de votre voisin, tout en bas, en pointillé sur cette courbe, vous avez le tonnage de la marine marchande à voile dans le monde. Alors, vous l'avez à partir de 1900, vous voyez, ça doit faire 10 millions de tonnes, mais un peu avant, c'était quand même plus important. Les clippers au milieu du 19e siècle, il y en avait quand même beaucoup plus. Et la marine marchande, tant qu'elle était à voile, elle avait une capacité d'emport pour la totalité de la marine marchande mondiale de l'ordre de 20, 30, 40 millions de tonnes. La marine marchande moderne, elle a 2 milliards de tonnes de capacité d'emport. Sans marine marchande, il n'y a pas de mondialisation. Sans marine marchande, il n'y a pas de mondialisation. Et sans camion, il n'y a pas de mondialisation non plus, du reste. La mondialisation, c'est des camions et c'est des bateaux, c'est-à-dire du pétrole. Et incidemment, c'est ce qui sera le plus difficile à décarboner parce que, autant vous pouvez décarboner la mobilité des personnes en passant des voitures à pétrole au vélo électrique, plus au train, plus à l'autocar, plus à quelques voitures électriques, autant le porte-conteneur qui fait 10 000 km pour les décarboner. Il n'y a que deux solutions, des agrocarburants en quantité massive en affamant une partie des gens ou bien des réacteurs nucléaires. Vous avez que ces deux solutions-là. La marine à voile ne fera pas 2 milliards de tonnes de capacité d'emport dans le monde, jamais. Voilà, donc ça, c'est du pétrole. La Suisse en a profité parce que la Suisse est inscrite dans une économie mondialisée. La Suisse est également inscrite dans une économie digitalisée. Sans l'économie digitalisée, il n'y aurait pas de prix pour l'intelligence artificielle. Du reste, il n'y aurait pas de chercheurs et il n'y aurait pas de consultants, ce qui ferait deux populations en moins à nourrir. Vous avez ici la quantité de métaux utilisés par l'économie mondiale en fonction des siècles. Alors, vous voyez, en 1700, en 1800, en 1900, en 2000. Alors, je vais m'arrêter en 1800. En 1800, la totalité de l'économie mondiale qui, à l'époque, n'est pas du tout mondialisée. Il y a une fraction de pourcent de l'économie qui fait l'objet d'échanges. Les soirées, les pierres précieuses, les épices, l'or, pas grand-chose. Mais enfin, pas le blé, pas les carottes, pas les poulets et pas les vêtements. Eh bien, vous voyez, elles reposent sur neuf métaux. Ce n'est pas beaucoup, neuf métaux, plus l'or et l'argent qui ne sont pas là-dessus. Neuf métaux. Et en fait, ces neuf métaux sont disponibles à peu près partout localement. En Suisse, je suis sûr qu'à l'époque, vous avez quelques bas fourneaux qui sont capables de faire du fer. Il y en avait des centaines en France à l'époque. Vous avez, il y a une vieille mine de cuivre abandonnée dans le Val d'Anivier, pour ceux qui connaissent, etc. Dans les montagnes, parce que les montagnes avaient fait de la surrexion, donc avaient mis à l'air libre quelque part des filons qui avant étaient enfouis et donc ça permettait d'avoir une petite activité minière. Aujourd'hui, la totalité des éléments du tableau de Mandelaïev ont une application industrielle. Alors, je vais en prendre un qui m'amuse beaucoup qui est l'hélium. L'hélium, il sert à faire des lasers de la bonne longueur d'onde pour graver les semi-conducteurs. Est-ce que vous savez d'où vient l'hélium dans le monde ? On ne cherche pas dans l'air, je peux vous assurer tout de suite, c'est un gaz rare, il est chimiquement inerte, ce n'est pas comme ça. Il vient des gisements de gaz naturel, figurez-vous. Plus d'énergie fossile, plus d'hélium. Plus d'hélium, plus de semi-conducteurs. Ah, merde. Comment est-ce qu'on fait, ça c'est pour votre mère, un réseau 100% ENR qui demande des semi-conducteurs partout, sans... Non, je vous taquine. Je vous taquine, mais pas que. En fait, on a créé une économie dans laquelle tout est imbriqué dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, on ne sait pas désimbriquer les énergies, on fait une éolienne avec du charbon, et on ne sait pas désimbriquer les éléments, on fait de la mine de cuivre avec de l'hélium qui permet de faire les semi-conducteurs, qui permettent d'actionner les engins de mine et de piloter la société qui fait l'extraction minière. D'accord ? Donc, tout est dans tout. Il n'est pas possible aujourd'hui de désimbriquer, et on a fait une société terriblement complexe avec tous les éléments, encore une fois, du tableau de Vandaleïev qui ont une application industrielle, et ça, ça a fait la Suisse moderne comme ça a fait la France moderne. D'accord ? C'est exactement de la même manière. Donc, en fait, l'histoire des 19e et des 20e siècles, dans tous les pays qui y ont touché et ceux qui en ont bénéficié, c'est l'histoire de l'exploitation des combustibles fossiles qui sont parfaitement gratuits, puisque comme toutes les ressources naturelles, c'est gratuit, on n'a pas payé un centime pour l'existence des combustibles fossiles, et quand vous avez payé M. Latsis dans l'ancien temps, pardon, il faut des taquineries pour tout le monde, en fait, ce que vous avez payé à M. Latsis, c'est le travail et le fait qu'il était assis au bon endroit, ce n'est pas du tout l'existence du pétrole qui, elle, est arrivé gratuitement. D'accord ? C'est gratuit, le pétrole, comme l'air, comme le vent, comme le servin et comme le rhône. Tout ça, c'est gratuit. D'accord ? Le pétrole est gratuit. Ce qu'il coûte, c'est d'aller le chercher. Le pétrole, comme le gaz, comme le charbon brûle, ça a mis en route la machinerie mondiale qui a permis de faire les milliards d'objets qu'on trouve aujourd'hui. Ça a totalement déformé la structure de la société. Les machines bossent pour nous. On a du temps libre. On travaille moins. Deux fois moins en France aujourd'hui qu'il y a un siècle dans l'année. On a le temps de faire des études à l'université de Genève si on est bien inspiré, ailleurs si on l'est moins bien. On a le temps d'avoir des retraites parce que la production des machines est tellement abondante qu'on peut nourrir, vêtir, loger à la fois les gens qui sont dits avoir un travail et les gens qui sont dits ne pas en avoir. Il n'y avait pas de retraite il y a deux siècles. Ça n'existait pas. On a fait la mobilité longue distance, on a fait le tourisme, on a fait la civilisation des loisirs, on a fait la santé. Comment est-ce que vous voulez consacrer 10% du PIB à la santé quand le PIB est nul ? On a fait la santé. Et comme les emplois tertiaires c'est plus efficace quand on met les gens au même endroit, on a fait les villes. Les villes étaient ridicules il y a quelques siècles tout simplement parce que dans les villes il faut nourrir les habitants, c'est la première des fonctions vitales. Et il y a deux siècles vous pouviez faire des villes qui étaient limitées par le surplus agricole d'une zone accessible à quelques jours de transport avec les moyens de l'époque. C'était ça la taille qui était dimensionnante pour la taille d'une ville. Sauf Raricime exception, Rome dans l'Antiquité et un tout petit peu Paris au début du deuxième millénaire. Mais bon, sinon c'était ça. Et donc les villes faisaient des milliers d'habitants. Lutèce faisait 5000 habitants. Je ne sais pas quelle était la taille de Genève il y a trois siècles mais à mon avis c'était un peu plus petit qu'aujourd'hui. Exactement pour la même raison. Alors vous aviez encore une fois quelques exceptions notamment pour les villes en bord de fleuve dans lesquelles vous pouviez avoir du transport de masse de nourriture arrivant par le fleuve mais c'était des exceptions. Et nous avons pris l'habitude de regarder tout ça sous l'angle économique en oubliant la physique. Alors je vais vous parler maintenant très rapidement dans le faible temps qui me reste un peu du changement climatique un peu de l'approvisionnement en combustible fossile et je ne vous parlerai pas des ressources minérales parce que je n'aurai pas le temps et sinon votre recteur va me faire les gros yeux. Je vais commencer par parler du changement climatique. Alors ici vous avez une coupure de presse publiée au pays des Hobbits c'est la Nouvelle-Zélande les Néo-Zélandais comme vous le savez ont les pieds plats et poilus donc au pays des Hobbits en 1912 1912 je suis désolé s'il y a des Néo-Zélandais dans la salle et puis j'espère qu'ils ne sont pas trop barraqués en général ils le sont parce que sinon ils vont en vouloir un peu mais ce n'est pas vraiment l'épicentre de la science mondiale. Et bien ce que vous voyez c'est qu'en 1912 non pas vraiment en 1912 en Nouvelle-Zélande on entre guillemets sait ce qu'est le changement climatique. On le sait. On sait que le CO2 mis dans l'atmosphère crée un effet de couverture et on sait que l'effet pourrait être considérable compte tenu de la combustion qui à l'époque concerne essentiellement le charbon qu'on fait. D'accord ? On le sait. On le sait parce que quasiment un siècle avant Joseph Fourier Cocorico publie un article scientifique dans lequel il caractérise l'existence d'un effet de serre effet de serre qu'il nomme ainsi après des expériences faites par un Suisse que vous connaissez probablement or acte bénédicte de Saussure qui outre le fait qu'il avait très envie de monter sur le Mont-Blanc s'est amusé à empiler des boîtes en verre les unes dans les autres et en plaçant des thermomètres dans chacune des boîtes en verre il a constaté que plus on allait vers le centre de son empilement de boîte et plus la température était élevée. Et donc il a appelé ça l'effet de serre en fait c'était un effet dû à l'interception des infrarouges parce que quand vous êtes dans la boîte du centre l'effet mécanique d'absence de convection de l'air ne joue pas plus que quand vous êtes trois physiciens physiciennes et Svante Arrhenius caractérisent des gaz à effet de serre et disent que si on double le CO2 dans l'air la température planétaire monte de 4 degrés donc tout ça est connu depuis plus d'un siècle. La raison pour laquelle on ne s'agit pas c'est parce que c'est le renoncement aux combustibles fossiles qui nous limite à cause de tout ce que j'ai expliqué dans la première partie c'est pas sympa de se priver d'un truc quand on est paresseux et accumulatif. Alors de quoi est-ce qu'on est en train de parler dans cette histoire ? Vous avez ici une carte qui vous représente les écosystèmes installés en Europe en France et en Suisse comme vous pouvez le voir et un peu ailleurs sur les siècles écoulés donc je mets de côté le changement climatique récent à condition qu'on ne les coupe pas pour faire des trucs essentiels comme l'université de Genève et des trucs plus accessoires comme des champs des routes etc. Ce que vous voyez c'est que ce que nous avons en Europe en termes d'écosystèmes à l'équilibre c'est essentiellement des forêts très au nord il fait trop sec et trop froid pour qu'on ait des forêts on a donc de la toundra très à l'est il fait trop sec pour qu'on ait des forêts on a donc de la steppe Voici l'Europe il y a 20 000 ans alors il y a 20 000 ans nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire c'est-à-dire que dans les grandes oscillations climatiques du Quaternaire qui ont pris place sur les deux derniers millions d'années nous sommes au point le plus froid de cette oscillation d'accord ? Alors vous voyez que l'Europe ne ressemble pas vraiment à ce qu'elle est aujourd'hui d'abord il n'y aurait pas beaucoup je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui mais d'étudiants finlandais suédois norvégiens danois vous étiez dans la Scandinavie il n'y a pas longtemps non ? voilà vous n'y seriez pas allé un vol en avion économisé non pardon donc tous ces gens-là étaient sous la glace vous aviez une énorme calotte de glace posée sur la Scandinavie alors très bonne nouvelle pour les Français même si ce n'est pas là-dessus qu'ils ont trébuché cette année les Irlandais sont sous la glace pour ceux qui aiment le rugby les Écossais c'est un peu moins une menace mais ils sont sous la glace aussi les Africains du Sud malheureusement pas on ne peut pas tout avoir le Canada est également sous la glace le nord de la Russie est également sous la glace pour constituer ces énormes glaçons il a bien fallu prendre de l'eau quelque part et la nature a opéré un énorme transfert d'eau par précipitation par évaporation précipitation sous forme de neige depuis les océans et le niveau des océans a baissé de 120 mètres donc les avocats fiscalistes de Genève n'ont pas de concurrents dans les anglo-normandes voilà il n'y a pas de paradis fiscaux dans la Manche puisqu'il n'y a pas de Manche et il n'y a pas de Brexit s'il y a une continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne par contre vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses puisqu'ils sont sous la glace aussi malheureusement la vallée du Rhône Sion n'existe pas à la place de Sion il y a un glacier le climat est beaucoup plus froid et donc beaucoup plus sec puisque dans un climat beaucoup plus froid la pression de vapeur saturante est beaucoup plus basse et l'évaporation est beaucoup plus basse et donc les précipitations sont beaucoup plus basses le climat est beaucoup plus sec en même temps d'être froid et ce que vous avez là où vous n'êtes pas englacé en Europe c'est des écosystèmes qui ressemblent à ce que vous avez actuellement au nord de la Sibérie c'est-à-dire de la steppe et de la toundra et l'INSEE de l'époque me dit que vous avez 100 000 Français alors je ne sais pas combien il y a de Suisses à l'époque or la partie qui est sous la glace à mon avis pas beaucoup donc ça c'est l'Europe il y a 20 000 ans et puis pour passer dans l'état pré-industriel que vous voyez à droite manifestement nous avons réchauffé le climat c'est assez difficile de faire fondre des glaçons en l'air froidissant et bien le réchauffement climatique qui a piloté cette transition il est de l'ordre d'une élévation de 4 degrés en 10 000 ans voilà donc là vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète consistant à réchauffer le climat de 4 degrés en 10 000 ans et vous voyez le genre de transformation de l'environnement que ça provoque alors maintenant j'ai une très bonne nouvelle pour notre amie chercheuse sur les mécanismes de résolution de conflits elle va avoir énormément de boulot si on s'abuse à faire la même expérience en un siècle si on s'abuse à faire la même expérience en un siècle je peux vous donner le résultat ça sera la guerre partout ça sera la guerre partout parce que l'effondrement des conditions stables pour 8 milliards d'individus sédentaires ira considérablement plus vite que notre capacité à gérer ça dans la joie et la bonne humeur considérablement plus vite il va y avoir une tension croissante absolument partout une compétition croissante pour les ressources résiduelles absolument partout et en gros ça va être le chaos alors on peut rentrer dans le détail pour savoir quelles sont les conséquences en fait je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps et de toute façon je ne le ferai pas pour une autre raison parce que comme nous sommes en train de faire une expérience pour la première fois on peut avoir des grandes tendances mais avoir une liste précise de ce qui peut se passer personne n'en sait rien on peut avoir des grandes tendances mais on n'aura jamais une liste précise et ça veut dire qu'à partir de maintenant nous allons devoir apprendre à naviguer dans le brouillard ce qui est extrêmement désagréable et nous allons devoir apprendre en Suisse comme en France à adapter nos systèmes pour qu'ils soient moins performants dans la fourchette étroite de conditions favorables que nous avons connues depuis quelques siècles mais beaucoup plus résilients en cas de conditions adverses qui ne vont pas tarder à survenir de façon croissante vous savez que notre président il n'y a pas très longtemps pour ses voeux il a dit qui aurait pu prédire le changement climatique ça a fait un peu glosé chez nous j'espère que vous ne lui jeterez pas des tomates pourries quand il viendra dans deux jours pour autant mais voilà alors moi je vais vous faire trois qui auraient pu prédire qui sont des vrais qui auraient pu prédire parce que je pense que pas grand monde dans cette salle y aurait pensé il y a quelques années qui aurait pu prédire que le trafic du canal de Panama allait devoir être divisé par deux parce que la sécheresse au-dessus de l'Amérique centrale empêche le remplissage du lac Gatoun dont est tiré l'eau douce qui permet de faire les éclusages ben pas moi j'aurais pas pensé spontanément je pensais aux sécheresses à l'époque je penserais sécheresse culture récolte mauvaise mètre etc jamais j'aurais pensé que ça allait enquiquiner une partie du trafic maritime mondial jamais qui aurait pu prédire qu'il y allait y avoir des vols de branches d'oliviers avec des olives dessus en Espagne et en Grèce à cause du réchauffement climatique je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité agricole de l'Espagne cette année mais enfin à cause de la sécheresse extrêmement violente qu'ils ont connue la récolte d'olives a été divisée par deux alors il se trouve que l'Espagne fournit de mémoire la moitié des olives de l'huile d'olive dans le monde de telle sorte que le prix des olives a explosé et maintenant il y a des gens qui déboulent avec des tronçonneuses dans les champs d'oliviers pour embarquer des branches avec des olives qui aurait pu prédire un truc comme ça ? pas moi qui aurait pu prédire que Acapulco allait être victime d'un ouragan qui 12 heures avant était une simple tempête tropicale en 12 heures l'ouragan est passé au stade de force 5 enfin d'ouragan de force 5 c'est du quasiment jamais vu alors on sait quand on lit les rapports du GIEC excellente institution qui a son siège pas loin d'ici que l'intensification des ouragans est une conséquence attendue du réchauffement climatique à ce point-là moi j'aurais pas imaginé qui aurait pu prédire qu'en août 2022 les guides allaient refuser d'emmener leurs clients sur le Cervin pourquoi est-ce qu'ils ont refusé ? parce que le Cervin comme toutes les montagnes de haute altitude c'est du pergélisol donc c'est du sol qui est gelé en permanence s'il fait trop chaud l'été 2022 il a fait chaud de mémoire l'isotherme 0 est resté au-dessus de 4000 pendant un certain nombre de jours voire de semaines et à ce moment le pergélisol commence à dégeler et vous vous prenez des parpaings sur la figure en permanence si vous essayez de monter sur le Cervin et les Suisses ont dit ben non pas cette année cette année on n'ira pas alors pour le moment ça concerne que les guides suisses qui ne veulent pas aller sur le Cervin mais peut-être qu'un jour ça concernera les ancrages des remontées mécaniques de Zermatt par exemple ou il n'y a pas de raison que je ne tape que sur les Suisses ceux de l'aiguille du midi en France alors bon vous allez me dire ça c'est anecdotique face au fait qu'on meurt de faim et je suis bien d'accord avec vous alors qu'est-ce qui se passe si on veut pas jouer à l'expérience de manière trop violente vous avez ici le cahier des charges de la lutte contre le changement climatique ce cahier des charges il est exprimé de la manière suivante sur l'axe horizontal de ce graphique vous avez la quantité totale de CO2 que les êtres humains mettent dans l'atmosphère alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse juste à la quantité totale parce que le CO2 est une espèce chimiquement stable le dioxyde de carbone comme tous les oxydes est une espèce chimiquement stable et une fois qu'il rentre dans l'atmosphère tant qu'il n'est pas au contact du sol il n'a pas de processus d'épuration il reste là aussi longtemps qu'il veut tant qu'il ne revient pas au contact du sol il ne peut s'épurer que par deux mécanismes un qui est physique c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan donc ça donne lieu à de la dissolution dans l'océan tant qu'il y a plus de place dans l'océan pour mettre du CO2 que dans l'atmosphère et un deuxième processus qui est photochimique c'est la photosynthèse pour ça il faut un photon fameux photon qui vont fournir l'énergie nécessaire à la dissociation de la liaison CO sans photon il n'y a pas de dissociation donc tous ceux d'entre vous qui ont essayé de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière ça ne marche pas donc ce que vous voyez là c'est juste donc ce qui va compter pour le changement climatique c'est la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère d'ici à 2100 pour l'élévation de température en 2100 alors à date à fin 2022 l'humanité a mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en contrepartie de cette orgie fossile que nous avons connue jusqu'à maintenant et ça a réchauffé la température planétaire de 1,2 degrés donc à 1,2 degrés effectivement vous perdez 5 à 6% de la masse glaciaire un bon été ça va continuer vous savez probablement que la quasi-totalité des glaciers auront disparu des Alpes en 2100 ce qui va évidemment modifier les débits des fleuves à Laval donc ça va vous enquiquiner un peu alors pas vous il y a longtemps que vous ne serez plus élu et moi il y a longtemps que je ne serai plus consultant mais quelques personnes quand même ça va poser des problèmes pour l'irrigation ça va poser des problèmes pour la navigation ça va poser tout un tas de problèmes un peu sympathiques 1,2 degrés tous les coraux pardon 15% des coraux tropicaux sont déjà morts 1,2 degrés vous avez déjà les épicéades pleines qui sont condamnées en France 1,2 degrés voilà vous allez me dire vous vous en foutez ils sont en altitude mais quand même voilà donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on voit déjà 1,2 degrés la moitié de la récolte d'olive part en fumée c'est le cas de le dire en Espagne 1,2 degrés vous avez la récolte céréalière espagnole qui va également perdre plus de la moitié 1,2 degrés vous avez le canal de Panama qui s'assèche etc. c'est juste 1,2 degrés si on veut se limiter à 1,5 alors il faut limiter les émissions planétaires à 3000 et encore il y a des articles scientifiques récents qui suggèrent que c'est pas 3000 mais 2700 et à ce moment ça veut dire que nous avons encore le droit d'émettre d'ici à 2100 600 milliards de tonnes pour faire de la recherche en physique quantique du conseil en réduction des émissions de CO2 de l'enseignement à l'université de Genève de la culture de carottes des combats de rennes dans le Valais etc. tout ça 600 milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2100 oui parce que les rennes on les monte en camion comme vous le savez probablement pour partir ça veut dire que d'ici à 2100 l'humanité a encore le droit d'émettre 600 milliards de tonnes c'est 2400 qui ont déjà été émises c'est-à-dire le quart de ce qui a été émis pendant le siècle qui vient de s'écouler avec une humanité qui était en moyenne deux à trois fois moins nombreuse ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui si on veut tenir les 1,5 degrés son budget carbone d'ici à ce qu'il meurt dans 80 ans allez dans 77 mais enfin je vous le fais à 80 et bien doit être le dixième du budget carbone de ses grands-parents qui sont morts aujourd'hui à 80 ans c'est ça que ça veut dire et comme vous avez compris que les combustibles fossiles c'est l'abondance des machines et c'est l'abondance des objets donc c'est notre pouvoir d'achat ça revient à dire que d'accepter les 1,5 degrés ça revient à dire que la génération qui naît aujourd'hui accepte sur sa vie d'avoir un pouvoir d'achat qui se balade entre le huitième et le dixième le huitième avec le nucléaire le dixième non pardon je vous taquine je vous taquine mais c'est à peu près ça l'équation c'est à peu près ça l'équation de celui de ses grands-parents voilà c'est ça les 1,5 degrés alors vous comprenez maintenant qu'il y a un certain nombre de gens qui traînent les pieds ils ne le formalisent pas comme ça mais intuitivement ils l'ont très bien compris 2 degrés on est large comme dirait Foresti on a encore droit à 1200 milliards de tonnes pour arriver à 3600 et donc mon bébé a droit au cinquième du pouvoir d'achat de ses grands-parents c'est quand même vachement mieux et si on met un Suisse et un habitant du Togo et un Français et un habitant de Mongolie et un Brésilien sur un plan d'égalité pour un bébé qui naît aujourd'hui en Suisse à 2 degrés c'est pas le cinquième c'est plutôt le vingtième bah oui on est égalitaire ou on l'est pas donc là vous avez une petite idée du cahier des charges si je vous le présente de manière dynamique voilà à quoi ça ressemble vous avez ici en bleu et en vert les trajectoires d'émission qu'il faut respecter d'ici à 2100 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou à 2 degrés vous remarquerez que ces trajectoires elles incluent la possibilité de passer en territoire négatif c'est à dire que non seulement il faudrait qu'on émette plus un gramme de CO2 mais en plus il faudrait-elle les shadocks repomper de l'atmosphère une partie du CO2 qu'on y a déjà mis avec des dispositifs qui restent à inventer et qui fonctionnent sans énergie fossile bon alors on pourrait planter plein de forêts mais enfin si on est 10 milliards et qu'on a besoin de croûter c'est pas demain matin qu'on va le faire pour le moment on fait l'inverse enfin bon bref vous voyez c'est quand même pas gagné d'avance et ça ça veut dire qu'en tout état de cause d'ici à 2050 il faut diviser les émissions planétaires par au moins 3 alors vous avez tout un tas de brillants mathématiciens dans cette université qui savent que une division par 3 en 27 ans c'est une baisse annuelle d'à peu près 5% si on fait une évolution géométrique moins 5% par an alors je vais vous donner un plan pour moins 5% par an sur les deux premières années puis après je vais vous demander de travailler un peu parce que j'ai pas d'idée la première année vous faites le Covid mais vous ne remettez pas l'économie dans l'état pré-Covid non non vous laissez l'économie dans l'état post-Covid la deuxième année vous envoyez les bombardiers alors pas suisses ils sont pas assez nombreux plutôt américains éradiquer l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon c'est ce qu'on a fait en 1945 moins 5% d'émissions ça c'est l'année 2 puis l'année 3 j'ai pas d'idée donc il faut que vous m'en donniez pour faire à nouveau moins 5% d'émissions dans l'année donc là vous êtes en train de comprendre ce que ça veut dire et là c'est pour 2 degrés pour 1,5 c'est moins 7 par an donc vous êtes en train de comprendre une chose c'est évident qu'on n'en prend absolument pas le chemin on n'en prend absolument pas le chemin et à la COP 28 on n'en prendra pas plus le chemin même si le pape que j'adore va à la COP ouais il fait des bulles sympas moi je trouve il fait des encycliques sympas je suis totalement athée mais je trouve qu'il fait des encycliques sympas donc voilà vous comprenez bien que je sais que je prends des risques en vous parlant du pape en terre protestante mais c'est pas grave je suis ici pour faire ça vous comprenez bien qu'on est en train de parler de quelque chose qui est une vraie révolution alors de temps en temps il m'est arrivé d'utiliser cette expression puisque vous avez compris que le réchauffement climatique ça serait la guerre si on veut pas la guerre il va falloir l'économie de guerre enfin c'est un peu cet ordre là on va pas y arriver juste avec des mesurettes alors je ne dis pas qu'aujourd'hui les gens sont pas sincères quand ils essayent d'avancer mais vous et moi inclus on reste dans le cosmétique aujourd'hui par rapport à la vitesse à laquelle il faut avancer alors nous allons parler maintenant de la Suisse dans cette histoire parce que quand même il faut que je vous parle un peu de la Suisse ici vous avez l'empreinte carbone de la Suisse depuis 2000 merci l'Office fédéral des statistiques à qui et merci le wifi dans le train grâce auquel j'ai obtenu ce graphique en venant ici et voilà c'est pour ça que j'ai maltraité les gens de la com en leur disant que je finirai en temps réel alors ce que vous voyez c'est que la Suisse aujourd'hui a une empreinte carbone de 112 millions de tonnes équivalent CO2 et pour un peu moins de 9 millions d'habitants ça vous fait 13 tonnes par personne c'est quoi l'empreinte carbone c'est la totalité des émissions qui prennent place sur Terre où qu'elles prennent place pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la consommation finale que vous avez aujourd'hui c'est à dire tous les objets qui sont disponibles pour les ménages lunettes brosse à dents dentifrice vêtements nourriture véhicules automobiles chalets dans les montagnes etc tout ça d'accord tout ce que vous avez disponible à la consommation finale place de cinéma whatever smartphone ordinateur et bien c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires qu'elles prennent place chez vous ou en dehors de chez vous ce que vous voyez c'est qu'elles prennent place essentiellement en dehors de chez vous donc ce qui permet aujourd'hui à la Suisse de vivre comme elle vit c'est essentiellement des machines qui travaillent pas en Suisse c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça se voit au travers de cette empreinte carbone et c'est une autre manière de dire que si je coupais les imports et les exports instantanément vous auriez les deux tiers qui disparaîtraient enfin vous auriez plus une casserole ou à peu près plus un vêtement plus une paire de lunettes etc à quoi ressemble l'empreinte carbone alors là je vais vous donner le détail pour la France parce que j'ai pas réussi à obtenir le même détail pour la Suisse mais ça vous donne quelques idées en gros vous avez cinq paquets à peu près équivalents je vous montrerai après les paquets pour la Suisse ne sont pas exactement les mêmes un premier paquet concerne les déplacements alors les déplacements il y en a une partie qui se fait en voiture vu la cylindrée de la voiture suisse moyenne je soupçonne qu'en Suisse c'est plus élevé et vous avez une partie qui se fait en avion alors vous voyez que l'avion c'est non négligeable face à la voiture et en fait il faut voir qu'un seul vol en avion c'est quelques tonnes de CO2 si vous prenez un long courrier donc ça vous double votre budget carbone voiture sur l'année si vous prenez un seul vol long courrier pour aller vous dépayser à Bali ou au Mexique après vous avez un deuxième gros paquet c'est les vaches des reins non pardon c'est la viande les produits animaux les boissons c'est à dire ce que vous mangez et là dedans vous voyez en fait que les produits animaux et les boissons c'est l'essentiel du gros paquet donc si vous mangez des courgettes c'est beaucoup moins carboné que si vous mangez de la fondue ou de la viande séchée après si vous mangez de la fondue vous avez fatalement de la viande séchée on ne fait pas de fromage sans faire des vaches de réforme et des veaux et les boissons ce n'est pas négligeable donc tous les sodas avec des marques que je ne nommerai pas si je vais quand même les nommer en France une des premières références vendues en grande surface c'est la bouteille de coca et dans les difficultés alimentaires qu'ont actuellement les français un truc très étonnant c'est qu'ils mangent moins de produits sains et continuent à acheter autant de coca et de Nutella voilà ils comprennent qui pourra ensuite vous avez un troisième paquet qui est le logement alors le logement c'est essentiellement l'énergie du logement mais vous avez également l'énergie nécessaire à faire tourner les cimenteries de Holcim et les aciéries que vous n'avez pas chez vous mais qui font quand même des fers à béton qui sont nécessaires pour la construction ensuite vous avez les achats alors les achats c'est le mobilier c'est vos achats de loisirs donc les VTT pour aller dans la montagne les skis pour aller dans la montagne etc l'électronique c'est les meubles c'est les vêtements c'est etc et enfin vous avez les services publics tout à fait à droite ça c'est les F16 qui vont faire des ronds dans l'air au-dessus du Val d'Anivier de temps en temps en faisant un bouquin de tous les diables plus les établissements d'enseignement donc typiquement les émissions de cet établissement ici sont dans la barre services publics si je fais l'empreinte carbone de la Suisse donc là vous avez pour la France c'était juste pour vous détailler et maintenant je vous fais une petite comparaison franco-suisse qui gagne ? c'est vous la France est à 10 tonnes vous à 13 vous gagnez je m'incline alors vous voyez que pour les déplacements la Suisse est au-dessus de la France grosse voiture plus d'avion pour l'alimentation vous êtes en dessous et alors ça je pense que c'est attribuable au fait que la viande ça coûte un bras ici alors que c'est le cas de le dire une épaule de mouton donc il y a probablement ça qui je ne vais pas regarder le détail je me loge c'est à peu près équivalent parce que vous avez quand même beaucoup d'habitations ici qui sont chauffées au fuel en particulier les habitations qui sont hors réseau alors là les salaires se traduisent en achats et donc j'achète la barre est quasiment deux fois plus haute voilà parce que vous achetez deux fois plus d'électronique de vêtements de montre Rolex non pardon j'ai rien dit etc etc et ça c'est juste la conséquence de votre pouvoir d'achat voilà si vous ne vouliez pas avoir une barre très haute une partie de l'argent vous gagnez il faudrait le brûler comme Gainsbourg d'accord vous allez devant une caméra de télé vous brûlez le pognon et là c'est bon la barre baisse et enfin vous voyez également une barre plus haute pour les services publics que là je ne m'explique pas je ne sais pas peut-être que les hôpitaux je ne vois sont mieux chauffés que les hôpitaux français enfin je ne sais pas il faudrait que je ça je n'ai pas d'explication mais vous voyez je n'ai pas fini le titre en plus vous voyez que l'empreinte carbone d'un Suisse elle est plus élevée que l'empreinte carbone d'un Français et elle est plus élevée que la moyenne européenne de mémoire alors même que votre électricité est totalement décarbonée et ça c'est la conséquence encore une fois du mode de vie alors si on se dit quand même le mode de vie suisse il est sympa de fait il est sympa je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se plaignent d'habiter à Lausanne par exemple Genève je ne sais pas mais Lausanne c'est quand même sympa Genève il se plaignent oui il se plaignent mais c'est certainement vous ne voyez que cela de toute façon avec les gens qui se plaignent qui viennent vous voir ça c'est un des grands charmes de la fonction d'élu donc on pourrait se dire tout ça c'est sympa on n'a aucune envie de diminuer alors malheureusement il y a une voiture balai il y a une voiture balai qui arrive qui est que les combustibles fossiles ne sont pas éternels en fait pour faire des combustibles fossiles il faut des micro-organismes ayant vécu il y a très très longtemps dans l'eau essentiellement dans l'océan et qui derrière par le biais de la tectonique des plaques voit les restes enfouis sous terre chauffés par la géothermie compressés par la pression terrestre et ça fait une lente pyrolyse qui finit par vous transformer ça exactement comme la distillation dans un alambic en non c'est pas tout à fait le même principe en combustible fossile c'est à dire gaz, pétrole, charbon le charbon il reste dans des petites inclusions et le gaz et le pétrole peuvent éventuellement circuler dans la croûte terrestre alors c'est un processus qui prend de bout en bout n'importe quoi entre quelques dizaines de millions et quelques centaines de millions d'années donc le métier de monsieur Latsisper il n'est pas perpétuable à l'infini c'est pas possible parce que avec des combustibles fossiles qui sont donnés en quantité donnée une fois pour toutes vu le temps de formation et bien les mathématiques vous interdisent d'avoir une extraction qui soit indéfiniment croissante voire même indéfiniment constante vous êtes obligés d'avoir un maximum alors en ce qui concerne le pétrole dit conventionnel c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada et le pétrole de schiste j'ai fini dans deux minutes et le pétrole de schiste américain le maximum a été passé en 2008 ce rapport qui aurait dû faire les gros titres des journaux télévisés un mois de suite est passé complètement sous le radar et en général quand je demande dans une assemblée représentative là vous n'êtes pas représentatif puisque sont venus les gens qui avaient envie mais dans une assemblée représentative qui a entendu parler de ce truc-là si j'ai une main et demie qui se lève c'est le bout du monde ça dit quand même quelque chose de très important en fait c'est le passage du pic de production conventionnel en 2008 qui explique probablement la crise des subprimes qui explique probablement le fait que l'économie ait légèrement commencé à se démondialiser depuis cette époque qui explique que la production industrielle européenne n'est pas repartie à la hausse si je tire un trait entre 2007 et 2022 etc. donc c'est quand même un sujet qui a une petite importance et dont à peu près personne n'a parlé au chiffre project on a demandé à se projeter plus loin pour l'approvisionnement européen alors je suis désolé on a fait de l'ostracisme anti-Suisse c'est l'Union européenne qui nous intéressait vous aviez qu'à être dedans donc on a regardé pour les 16 on a regardé pour les 16 premiers fournisseurs de pétrole de l'Union européenne enfin la Suisse en dépend parce que vous êtes connectés par pipeline essentiellement aux terminaux pétroliers européens vous n'avez pas peu de pétroliers qui remontent le Rhône jusqu'au lac Léman pour décharger leur cargaison sur le lac Léman en tout cas j'en ai pas vu souvent donc ça vous concerne directement aussi donc on a pris par la manche trois personnes qui étaient respectivement l'ancien patron de l'exploration de Total l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE on leur a mis entre les mains une base de données que monsieur Latsis connaît bien qui est gérée par Reichstag Energy et qui fait l'inventaire de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde et on a demandé à ces trois personnes de nous faire un pronostic pour les 16 premiers fournisseurs de l'Europe qui sont aussi les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde hors Brésil et Canada quel était leur pronostic sur la production future de ces états sous seule contrainte géologique donc là on dit il n'y a pas de politique climat on s'en fout du climat juste on regarde ce qui peut sortir de terre compte tenu du fait que le pétrole met 300 millions d'années à se former ou 50 juste ça et voilà le résultat de leur calcul ou de leur évaluation ce qu'ils nous disent c'est d'ici à 2050 les 16 premiers fournisseurs de l'Europe vont voir leur production divisée par 2 alors vous allez me dire peut-être qu'ailleurs ça va augmenter non non ailleurs ça va suivre à peu près la même évolution ce qui veut dire que leurs exportations vers l'Europe puisque les producteurs vont commencer par garder le pétrole pour leur propre population leurs exportations vers l'Europe vont être divisées par n'importe quoi entre 2 et 20 n'importe quoi entre 2 et 20 donc je peux vous dire que même si on s'en fout du climat on a quand même intérêt à s'occuper un tout petit peu de la question de la décarbonation et en particulier de la dépétrolisation du monde et je vous rappelle que la dépétrolisation du monde c'est sa démondialisation à cause des bateaux et des camions et c'est de la sobriété matérielle choisie à ce moment on appelle ça de la sobriété subie on appelle ça de la pauvreté et si dans ce contexte certains pays continuent à s'enrichir ça sera juste un transfert de richesse au détriment d'autres qui s'appauvriront encore plus vite et ça augmentera les risques de conflit même si on est neutre même si on est neutre c'est pas juste une taquinerie il n'y a pas de limite aux folies qu'on est capable de faire en cas de désespoir c'est juste ça que je rappelle en ce qui concerne le gaz même motif même punition le pic mondial du gaz il est attendu pour les années 30 give or take some et ce que vous voyez sur ce graphique un truc qui même moi m'a surpris c'est que le gaz conventionnel donc si on exclut le shale gas des américains en fait il est sur un plateau depuis 2010 moi je ne le savais pas j'ai découvert ça avec cette analyse voilà et j'ai encore un peu de temps pour les questions vu que mon train est demain matin après je sais que j'imagine que vous êtes impatients de poser les questions à notre conférencier et sans plus attendre je passe la parole à la salle vous m'avez demandé effectivement de prendre garde au fait que on prendra une question d'une femme puis ensuite une question d'un homme une question d'une femme ensuite une question d'un homme pour une question de parité monsieur Jancovici on va la respecter donc qui veut prendre la première question on voit assez mal la salle mais il y a des micros qui circulent dans la salle et je vous demanderai simplement d'être très bref puisque le temps est compté poser une question et présenter peut-être vous très rapidement merci beaucoup d'avance à qui puis-je donner la parole oui on a commencé par un homme il faudra une femme après donc peut-être vous monsieur je ne sais pas si le micro peut-être donné dans les premiers rangs merci bonsoir merci beaucoup je me permets de rebondir sur une conférence je crois que c'était une interview que vous avez fait il y a quelques il y a quelques semaines maintenant vous aviez donné une recommandation pour les universités en disant qu'il fallait peut-être orienter la recherche et donc je vous écoute je connais déjà la réponse mais peut-être que vous pourriez partager votre recommandation sur vers où il faudrait orienter la recherche puisque je crois qu'on est au bon endroit pour ça merci alors je vais continuer d'être un peu taquin est-ce que dans le monde tel qu'il risque de se présenter le plus urgent c'est de chercher le boson de Higgs ou bien est-ce qu'on a d'autres priorités c'est évident que on sort d'un monde facile où on n'avait pas besoin de se poser cette question c'est-à-dire qu'en gros quoi qu'on trouve on y trouverait une application et effectivement à peu près n'importe quoi qu'on ait cherché derrière on a pu trouver une application lointaine ou proche mon père était chercheur il a fait des systèmes coulombiens à deux dimensions ne me demandez pas ce que c'est je demanderai peut-être après je n'ai jamais rien compris je voyais des beaux signes intégrales sommes etc sur les papiers le week-end et c'est tout ce que j'ai vu aujourd'hui vous comprenez que dans un monde limité on va devoir choisir et choisir c'est renoncer et je pense que malheureusement ce choix va également devoir s'appliquer à la recherche donc on va devoir se poser la question de quelles sont les recherches qui sont fondamentales celles qui sont du luxe dans un monde qui va se retrouver en contraction de moyens alors je n'ai pas la réponse à tout évidemment c'est absolument pas si dans cette affaire il est plus urgent de s'occuper des mécanismes qui permettent d'avoir la paix de ce qui permet d'éviter d'avoir des cancers ou j'en sais rien ou peut-être qu'on peut faire un peu moins de recherches pour éviter d'avoir des cancers et un peu plus pour éviter de fumer et de manger des cochonneries voilà bon donc on va devoir se poser ce genre de questions à l'évidence je ne suis pas sûr que ce sera dramatique pour la recherche en elle-même parce qu'en fait le chercheur est souvent un animal curieux en plus d'être paresseux et accumulatif mais donc voilà je pense que ce n'est pas un drame mais je pense qu'effectivement il va falloir se poser la question des priorités dans ce secteur-là comme dans d'autres et évidemment il faut se la poser avec les gens du secteur mais il faut se la poser mais je n'ai pas la réponse par contre je pense que c'est un chantier à ouvrir merci donc il faudra trouver maintenant une question pour une personne de la jante féminine pour respecter les volontés de notre conférencier qui veut se lancer ça ne peut pas être moi malheureusement non et peut-être une question qui il y a une main là-bas oui je suis désolé mon système oblige à deux premières questions ah non mais ah non 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 ça ne marche pas le cahier des charges n'a pas été respecté malheureusement on voit assez mal le fond de la salle il est possible qu'il y ait des gens au fond de la salle donc je vais demander aux personnes qui ont les micros de pouvoir les repérer pour nous les honneurs vont mal on a beaucoup de projecteurs en pleine face voilà je suis une femme je peux poser la question voilà merci infiniment pour cette conférence vraiment très claire et comme d'habitude comme on vous voit toujours sur les vidéos sur Youtube c'est vraiment excellent ma question est quel est le bilan carbone des armes sur vos diapos on voit souvent voilà manger se déplacer les avions mais les armes les usines et l'industrie des armes alors l'armée c'est à peu près un quart de l'empreinte carbone des services publics dans un pays comme la France je ne sais pas si c'est plus important en Suisse et que ça explique l'écart entre la Suisse et la France il faudrait que je regarde mais en gros vous avez à peu près c'est à peu près ça donc c'est un quart à peu près le plus gros morceau dans les services publics en général c'est l'enseignement en tout cas en France c'est l'enseignement de très loin puisque l'enseignement est essentiellement public et je soupçonne qu'en Suisse c'est pareil alors monsieur peut-être maintenant vous avez un gros morceau qui est l'hôpital également en France juste pour finir là-dessus en France l'hôpital c'est entre 5 et 8% de l'empreinte carbone du pays enfin l'hôpital le système de soins bon bien bonjour merci beaucoup pour la présentation j'aurais juste une petite question de savoir un peu votre positionnement sur par exemple la geo-ingénierie qui est un concept qui est très très controversé mais je ne sais pas comment vous vous situez là-dessus et voilà si vous êtes au sommet de la tour Eiffel prendre un parallèle très très français vous pouvez ne pas sauter vous pouvez sauter en pensant qu'avant d'arriver en bas vous arriverez à vous tricoter un parachute je considère que la geo-ingénierie relève un peu de la deuxième éventualité c'est à dire que pour dur pour difficile que ça soit de baisser les émissions de gaz à effet de serre je pense que le pari consistant à imaginer qu'on va arriver à gérer les conséquences par de la geo-ingénierie est encore plus risqué alors il y a quelques sous-compartiments sur lesquels on peut éventuellement imaginer parce que dans la geo-ingénierie par exemple la séquestration du carbone en ayant fait pousser des arbres et en utilisant ces arbres pour faire de l'électricité en enfouissant le CO2 sous terre s'est mis dans cette catégorie là pour ça ok on peut en faire un peu si on veut on n'en fera jamais des énormes paquets parce que les arbres on va également en avoir besoin pour refaire de la construction quand on aura moins d'énergie fossile pour faire du ciment et de l'acier on va en avoir besoin pour faire un peu d'énergie quand même on va en avoir besoin exactement on va avoir besoin des surfaces sur lesquelles poussent des choses pour continuer à se nourrir pour continuer à faire des matériaux pas que des arbres du lin du chanvre de la paille qu'est-ce que je sais et donc cette possibilité là sera restreinte en fait quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur alors les miroirs en orbite c'est un délire complet moi j'ai fait un calcul d'ordre de grandeur aujourd'hui l'effet de serre envoie 1% d'énergie supplémentaire à la surface de la Terre c'est comme si le soleil avait augmenté sa puissance de 1% si vous voulez masquer ça par des miroirs ça veut dire qu'il faut recouvrir 1% du disque apparent de la Terre par des miroirs en orbite et quand vous regardez le poids de matériaux que ça suppose d'envoyer en orbite même avec des miroirs qui seraient extrêmement légers quelques dizaines ou centaines de grammes par mètre carré vous vous rendez compte qu'on est dans des nombres totalement délirants d'accord ? donc je ne sais plus combien de centaines de milliers ou de millions de tirs de fusées ça faisait enfin donc je ne crois pas qu'on va faire des choses massives avec de la géoingénierie après qu'on peigne des toits en blanc pour éviter d'avoir des îlots de chaleur c'est une bonne idée mais ça reste des trucs locaux ça ne règle pas le problème de manière globale voilà je vois une main se lever ici sur ma droite merci beaucoup et c'est une femme bonsoir j'ai une question sur les certificats carbone connaître votre position à savoir est-ce que vous achetez sans mauvais jeu de mots le fait d'encourager des projets qui sont censés permettre de capter du carbone et à contrario qui à nouveau monétise le carbone voilà alors si ça vous intéresse que vous avez des insomnies il y a sur le site de Carbone 4 une page qui s'appelle Net Zero Initiative et vous verrez c'est la proposition d'un référentiel dans lequel on a considéré trois compartiments pas fongibles entre les émissions réelles qui prennent place dont dépend une activité par exemple Carbone 4 par exemple l'université de Genève par exemple n'importe un restaurant les émissions qu'on appelle éviter qui sont les émissions que vous pouvez éviter chez vos clients quand vous leur vendez des produits ou services qui leur permettent de baisser leur propre empreinte carbone par exemple vous avez un service de réparation de vêtements vu qu'on avait des vestes rapiécées au coude là ça me rappelle mon père c'est très bien ça évite de jeter des vestes donc si vous proposez ce genre de service vous pouvez calculer les émissions évitées par le fait qu'une partie de vos clients n'achèteront pas des vêtements neufs d'accord c'est des émissions évitées ça c'est séparé des émissions induites et enfin vous avez une troisième catégorie qui est le carbone séquestré qu'on considère comme étant non fongible avec les émissions induites et alors un truc que j'ai dit souvent c'est la neutralité ou la compensation pour moi c'est un anesthésiant mortel parce qu'à partir du moment où dans une entreprise vous dites j'ai compensé avec des certificats et je suis neutre vous avez envoyé à vos salariés le message que vous vous êtes tiré d'affaire et que c'est pas la peine de vous creuser la cervelle alors que vous êtes tout autant dépendant des émissions de gaz à effet de serre qu'avant donc imaginons vous êtes chez un constructeur de voitures à essence vous dites j'ai acheté des crédits j'ai compensé j'ai plus de problème bien évidemment vous avez un problème parce que si l'Europe interdit les véhicules à moteur thermique vous avez beau avoir compensé vous êtes quand même un tout petit peu dans la mouise donc la compensation en fait c'est quelque chose qui est un anesthésiant ça conduit juste à dire aux forces vives d'une entreprise ou d'une municipalité surtout ne faites rien le problème est déjà réglé sans compter que quand vous regardez en plus dans le détail les méthodes de comptabilisation pour la séquestration du CO2 ou des émissions évitées 9 fois sur 10 vous avez quelque chose qui ne tient pas la route vous avez des conventions qui ne sont pas adaptées aux problèmes que vous êtes en train de traiter donc c'est évidemment très bien d'encourager des projets de reforestation d'émissions évitées etc il faut le faire mais il ne faut pas que ce soit une excuse absolutoire pour ne pas s'occuper par ailleurs de ces émissions induites alors il y a évidemment des cas de figure un peu si vous êtes un fabricant de vélos électriques votre premier problème c'est quand même de substituer des voitures c'est pas tant de limiter au maximum de façon que vous n'allez pas y arriver plus vous vendez de vélos pour éviter des voitures plus votre empreinte carbone va augmenter de toute façon parce que vous n'allez pas faire des cadres en bois et des chaînes en balsa donc bon mais globalement pour une entreprise ordinaire il faut s'occuper séparément des trois et surtout ne pas les rendre fongibles parce que ça vous brouille la vision et tout ça est détaillé dans une méthode qui est en libre accès qui s'appelle NetZeroInitiative qui est disponible sur le site de Carbon4 Merci beaucoup peut-être encore deux dernières questions une ici si on peut passer un micro qui se trouve juste à l'allée centrale merci et ensuite une femme et on terminera par ces deux questions Merci pour votre présentation je crois que c'était très clair la diminution de la consommation de fossiles dans le futur et elle est évidente maintenant ce que j'aurais aimé avoir de votre part c'est qu'à partir du moment où on diminue la consommation de fossiles on va tendance à augmenter la consommation d'électricité parce qu'on va mettre des pompes à chaleur on va installer des voitures électriques les processus industriels vont passer du gaz à l'énergie électrique alors comment ça se passe ce changement entre la décroissance de la consommation d'énergie fossile et l'accroissement de l'énergie électrique est-ce que vous avez des prévisions de production ou de consommation d'énergie électrique dans les prochaines années pour les pays européens alors pour éviter des fossiles vous avez deux grandes marges de manœuvre ou trois grandes marges de manœuvre plus exactement vous avez une première marge qui est ce qu'on appelle l'efficacité c'est-à-dire que vous gardez le même service et vous rendez simplement l'appareil plus efficace typiquement c'est ce qu'ont fait les ingénieurs du monde automobile sur les dernières décennies vous avez une deuxième marge de manœuvre qui consiste à se passer du service donc vous dites très bien ma voiture je l'envoie à la casse et je prends le métro le bus le vélo le vélo électrique la charrette à cheval ce que vous voulez et puis vous avez une troisième marge de manœuvre qui est de décarboner l'énergie donc vous gardez également un appareil qui consomme de l'énergie mais vous décarbonez cette énergie en fait il va falloir jouer sur les trois tableaux en même temps et tout est une affaire de proportion alors on a fait des calculs assez sophistiqués pour la France je ne les ai malheureusement pas faits pour la Suisse dans un travail qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française qu'on a mené en France où on a fait tous ces calculs de bouclage et alors ces calculs de bouclage on est obligé de les faire de façon totalement transversale je vous prends l'exemple de la cimenterie pour décarboner la cimenterie tout dépend de combien de tonnes de ciment vous estimez avoir besoin alors en France actuellement on constate qu'on construit deux fois plus de logements qu'il y a de formation de nouveaux ménages donc on s'est dit peut-être qu'on pourrait construire moins alors évidemment quand on dit ça les promoteurs nous tombent dessus les constructeurs nous tombent dessus ça m'a valu quelques passes d'armes avec les milieux d'affaires mais peu importe et vous vous rendez compte une bonne partie de la politique de soutien au logement c'est une politique de soutien aux constructeurs et pas une politique de soutien aux habitants si on commence par diviser la quantité de ciment qu'on produit par un facteur 2 puis que derrière on se rend compte en plus que la quantité de ciment dans le béton très souvent elle est excessive parce qu'on a une formulation unique que vous faisiez un bâtiment de 10 étages ou un bâtiment d'un sol donc là vous pouvez encore gagner quelque chose à la fin vous vous rendez compte que l'électricité dont vous avez besoin pour électrifier votre processus là en l'occurrence pour le ciment c'est compliqué parce qu'il y a toujours du CO2 fatal à cause de la chimie ça on est d'accord mais on peut au moins électrifier le four et bien vous vous rendez compte que la quantité dont vous avez besoin n'est pas la même selon le prérequis que vous avez mis en entrée sur la consommation finale de ce dont vous avez besoin c'est pareil pour l'acier l'acier on peut réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène la quantité d'acier aujourd'hui on fait 250 kg d'acier par personne et par an dans le monde en moyenne 2 milliards de tonnes d'acier est-ce qu'on en a besoin d'autant ou est-ce qu'on peut se contenter de moins alors moins on retouche à la construction on touche à la taille des engins de transport enfin voilà vous voyez donc en fait on est obligé de faire ce grand bouclage donc oui ce qui est sûr c'est que dans tous les cas de figure la proportion de l'énergie qui sera électrique augmente dans un monde décarboné parce que les grands modes de production enfin d'extraction d'énergie de l'environnement décarboné sont des modes électriques vous avez les modes renouvelables d'un côté vous extrayez de la puissance mécanique vent et eau hydroélectricité de la puissance électromagnétique c'est le solaire de la puissance chimique c'est la biomasse donc c'est ça que vous extrayez ou bien de la puissance nucléaire ce qui est un autre un autre mode décarboné mais effectivement à l'arrivée vous allez avoir essentiellement des modes électriques et vous allez avoir un peu de biomasse que vous allez pouvoir utiliser directement sous forme de carburant liquide ou de gaz en étant très sélectif sur les premiers usages que vous allez avoir et personnellement les derniers biocarburants ou les premiers biocarburants qu'on va avoir plutôt que de les utiliser pour que les touristes suisses ou français puissent continuer d'aller à Bali je pense que c'est plus urgent de les utiliser pour qu'on continue à avoir des tracteurs ça n'est que mon avis mais quand même une dernière question de madame qui se trouve juste au troisième quatrième rang sur ma droite merci beaucoup et on terminera par cette dernière question bonsoir merci beaucoup pour votre présentation c'était passionnant il me semble que dans les graphiques que vous avez présenté à la fin ça annonce une décroissance forcée comment est-ce qu'on peut collectivement et individuellement se préparer à ça en y passant beaucoup de temps et en donnant beaucoup de prélatsis pour des gens qui proposent des méthodes pertinentes pour s'attaquer aux problèmes non je suis très sérieux aujourd'hui en économie vous n'avez pas ou quasiment pas de travail académique qui est comment est-ce qu'on gère la société dans un contexte dans lequel c'est pas la croissance qu'on a mais c'est la décroissance comment je gère les retraites comment je gère les recettes fiscales de l'état de Genève ou de la ville de Genève comment est-ce que je gère le système éducatif comment est-ce que je gère la répartition des revenus tous ces trucs là personne ne s'y intéresse parce que de toute façon on a présupposé depuis le début de l'économie classique que c'était une question qui n'existait pas et à mon avis la boîte à outils qui sortirait de ces réflexions sera d'une importance cruciale pour ce qui nous attend vraiment alors économiquement on peut très bien s'imaginer qu'on va avoir de la croissance verte ça pose pas de problème il suffit de supprimer la notion d'inflation donc si vous supprimez l'inflation on peut avoir autant de croissance verte qu'on veut c'est pas un problème d'une année sur l'autre une table vaut deux fois plus cher mais en fait vous ne l'avez pas fait exactement pareil donc c'est pas grave c'est pas de l'inflation vous pouvez très bien avoir de moins en moins de tables et de plus en plus de PIB des tables avec ce genre de convention mais la réalité physique c'est que vous aurez moins en moins de tables donc la réalité physique c'est quand même que le pouvoir d'achat va baisser dans le monde en moyenne à un moment c'est déjà le cas incidemment en France en France le revenu disponible des ménages est à la baisse depuis 2010 et si chez vous c'est pas le cas pardon d'être désagréable c'est parce que vous captez une partie de la richesse ailleurs dans le monde de façon croissante désolé d'être désagréable mais c'est la réalité de même que si les hauts revenus dont je fais partie en France augmentent c'est parce que les inégalités ça croisse c'est pas parce qu'il y a plus d'argent pour tout le monde donc la réflexion donc en fait il n'y a pas d'autre moyen de répondre à votre question que d'y mettre beaucoup de jus de cerveau et de manière urgente beaucoup de jus de cerveau et de manière urgente donc c'est très désagréable on parlait tout à l'heure de la reconfiguration de la recherche en économie voilà une piste évidente en sociologie voilà une piste évidente comment est-ce que je fais pour gérer harmonieusement un monde avec moins d'accord et pour éviter qu'on se tape dessus tous ces sujets là sont pour moi d'importance cruciale et aujourd'hui alors ils commencent à être un peu explorés par des institutions non académiques au shift c'est un peu la voie qu'on a choisi d'explorer au shift project mais on n'est pas une institution académique on ne publie pas dans des revues à comité de lecture on n'existe pas enfin on existe un peu mais on n'existe pas mais je pense que c'est vraiment urgent que le monde académique s'en empare et que d'une manière générale et le monde économique s'en empare c'est-à-dire si vraiment c'est ça qui nous attend comment est-ce qu'on s'organise et selon que vous fabriquez de la peinture ou des arbalettes pour les remontées mécaniques évidemment la réponse ne sera pas la même donc chacun dans sa chacunière doit s'emparer de ce problème et commencer à y réfléchir une bonne conclusion je pense pour ce débat cette discussion cette conférence de ce soir on a ici à l'université de Genève dans toutes les universités la capacité effectivement de faire face à ces responsabilités je vous remercie de l'avoir mis très clairement en évidence vous ne nous avez en tout cas pas anesthésié monsieur Yankovici je vous remercie et je souhaite à tous et à tous une très bonne soirée et vous donne rendez-vous aux prochaines conférences merci merci